Bonjour à tous. Benoît Nain et moi-même, vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire sur les applications collaboratives robotisées. On va parler de Kobo. Le sujet, c'est comment réussir leur intégration en toute sécurité. Alors, on va se présenter avec Benoît. Je te laisse te présenter, Benoît. Bonjour à tous. Moi, je suis Benoît Nain, le référent technique du groupe APAV pour tout ce qu'on fait en robotique, surtout les sujets qui concernent les robots. Moi-même, je suis Christelle Cunier, je suis responsable de marketing pour la sector line industrie pour le groupe APAV. Alors, nous sommes ensemble pour une petite heure. On a prévu un programme qui va durer trois quarts d'heure et on réservera un temps de questions de 15 minutes. Donc, un programme en quatre points. Tout d'abord, la définition. Qu'est-ce qu'une application collaborative robotisée ? Dans quel contexte on utilise des Kobo ? Ensuite, en point deux, la réglementation applicable. Puis, la démarche d'intégration, d'exploitation et de maintenance des Kobo. Et enfin, c'est ce qui est très intéressant, nos retours d'expérience et nos conseils. Alors, vos questions, vous pouvez nous les poser au fil de l'eau, plutôt sur l'onglet questions qui est en bas à droite sur votre écran. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser le chat plus pour des problèmes d'intendresse par rapport à ce webinaire. Voilà. Donc, Benoît répondra à vos questions plutôt en fin de séquence. Donc, ce webinaire, un dernier mot, fait partie d'une séquence de plusieurs webinaires qu'on organise autour des machines. On en a eu un premier le 11 mai sur les fondamentaux de la sécurité des machines. Donc, vous pouvez retrouver le replay sur notre site web. Et puis, le prochain, ce sera le 4 juillet sur les modifications de machines. Voilà. Je te laisse la parole, Benoît. Et merci à tous pour votre attention. Merci, Christelle, pour cette introduction très complète. Donc, aujourd'hui, oui, on parle robot collaboratif. Alors, on va commencer par un peu voir le contexte d'usage des robots collaboratifs. Puis, attendez que je ne me perde pas. Il faut que je me rôde. Voilà. Voilà. Contexte d'usage des robots collaboratifs. Pourquoi c'est important ? Ce n'est pas un robot à tout faire. C'est un robot qui a des conditions d'usage particulières. En gros, d'abord, l'appellation robot collaboratif, ça signifie qu'on va viser à remplacer des tâches humaines. Donc, un robot collaboratif, il faut avoir plutôt en tête que c'est un robot qui va réaliser les tâches qu'un homme ou une femme réaliserait, en fait. Donc, c'est assez peu puissant. Ça ira relativement peu vite et ça soulèvera des charges compatibles avec des opérations humaines. Voilà. Tout simplement. Donc, ils sont mis majoritairement en œuvre pour prévenir des troubles musculoscolytiques, ce qu'on appelle le fameux TMS. TMS, pardon. Les robots, donc, ils réalisent des tâches simples répétitives qui étaient réalisées manuellement auparavant. Alors, on les trouve plus en périphérie des lignes de production. Alors, bien évidemment, ça dépend du type de ligne de production. Mais dans la production de masse, on va plutôt les trouver en marge du flux de production à réaliser des tâches comme les chargements, déchargements des machines de la production où lorsqu'ils sont utilisés dans le flux de production, c'est qu'il y a des cadences relativement faibles sur la ligne de production. Par exemple, dans l'industrie pharma ou cosmétique, on peut avoir des ordres de fabrication de deux heures, le temps de réaliser un produit et de le conditionner et de l'expédier. Voilà. Le cobo, il peut peut-être convenir dans des cadences où on a des… enfin, dans d'autres industries de masse où on a des flux de production importants. Alors, le cobo, il peut avoir sa place, mais tel que vous le voyez sur l'écran, là, plutôt en marge des lignes de production. Voilà. Alors, ensuite. Donc, si on parle du type de collaboration, parce qu'il y a un robot collaboratif, il y a bien le mot collaboration. Donc, on parle de collaboration entre l'homme et le robot. Il y a deux types de collaboration qui sont définis, en fait, dans un guide, un guide que je vais… on va revenir tout à l'heure après, guide de prévention de 2017 déjà. Donc, il y a le travail sur une même pièce avec une action simultanée. Là, on va parler de collaboration directe entre l'homme et le robot. Les deux interagissent ensemble pour réaliser une tâche commune, une opération commune. Et il y a le travail sur une même pièce avec une action alternée. Là, on va parler de collaboration indirecte. Donc, dans ce cas-là, ça va concerner, alors, d'abord, la majorité des applications collaboratives robotisées, ça va concerner toutes les applications de chargement ou déchargement de machines, par exemple, chargement, déchargement de machines outils. Là, ici, on voit sur la photo une palette. Je mets une palette vide, je récupère une palette pleine. Voilà. C'est des interactions, des actions alternées où, au final, il y a assez peu, enfin, il n'y a pas de collaboration directe. On est dans une collaboration directe entre l'homme et la machine. Voilà. Donc, évidemment, il y a des enjeux liés à l'utilisation des robots collaboratifs. Et pour aboutir à un projet de Kobo, on peut l'appeler Kobo aussi, un robot collaboratif Kobo, tout ça, c'est du langage, mais ça veut dire la même chose. Pour aboutir à un projet qui atteint tous ses objectifs dans vos entreprises, avec un Kobo, il y a des enjeux à prendre en considération et à intégrer qui sont liés à l'usage spécifique des robots collaboratifs. Alors, d'abord, il y a des enjeux sociétaux. Toutes les nouvelles technologies de l'industrie 4.0, on va parler des robots mobiles également, qui sont dans ce cas-là, posent beaucoup de questions. C'est faire un saut un peu vers l'inconnu, un saut technologique vers l'inconnu. Et ces questions nécessitent des réponses pour l'acceptation des nouvelles technologiques. Est-ce qu'il y a un enjeu sociétal ? Bien évidemment. Est-ce que l'impact sur l'emploi peut être concerné ? Comment sont les interactions nouvelles avec la machine qui, elle, va évoluer carrément au milieu des opérateurs sans autre protection que celle d'interne robot ? Je reviendrai sur tout à l'heure, mais on est dans un espace partagé avec les opérateurs. Est-ce que le choix du Cobo est le bon choix ? Est-ce que c'est adapté aux besoins qu'on envisageait pour l'application ? Etc. Il y a des questionnements, et il y a une véritable conduite du changement à mener d'abord pour pouvoir, à la fin, dire qu'on a réussi le projet. Il ne faut pas qu'il y ait d'éléments bloquants sur le parcours du projet parce qu'il y a des, il y aura peut-être potentiellement des verrous à débloquer. Voilà. Ensuite, il y a un enjeu sécurité fort autour de la Cobotique, des Cobo, Cobotique, Cobo collaboratif. Tout ça, c'est la même chose. On parle de la même chose, du même sujet. Il y a un enjeu de sécurité fort. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à présent, les robots étaient dans une enceinte sécurisée. C'est l'enceinte qui protégeait l'opérateur. Et là, on comprend bien qu'il n'y a plus d'enceinte et si le robot est en mode tel que prévu par son fabricant en mode collaboratif, eh bien, il va évoluer au milieu, dans le même espace que l'opérateur s'inquiète. Ça peut faire peur. Pourquoi ces robots-là ont le droit d'évoluer hors enceinte alors que tous les autres robots évoluent dans une enceinte sécurisée ? Tout ça, c'est des enjeux auxquels il va falloir répondre, encore une fois, pour réussir le projet. Ensuite, évidemment, comme tout projet d'investissement, il y a la partie économique qui est importante. On va devoir maîtriser le retour sur investissement. Alors là, on est sur des technos qui sont relativement abordables avec des temps de développement et de mise en œuvre qui sont assez simples. Donc, de prime abord, plus ils sont utilisés, évidemment, plus le retour d'investissement sera rapide, le temps de retour sera rapide. Donc là, on est sur des technologies qui peuvent séduire. Et aujourd'hui, il y a différents plans de financement. Vous pouvez avoir accès à des financements par la CARSAT dans le cadre de mise en œuvre de solutions pour lutter contre les TMS. Vous pouvez avoir des financements dans le cadre du projet du gouvernement France 2030 lié à la robotique et aussi maintenant aux intelligences artificielles. Il y a plein de financements possibles pour vous aider à investir dans cette technologie. Le tout essentiel, c'est de savoir si elle correspond bien aux besoins avant tout. Et puis, en dernier lieu, dans l'enjeu, il y a une responsabilité à prendre comme dans toutes les machines. Un robot collaboratif, c'est quelque chose qui a été conçu pour être simple à intégrer. C'est un intérêt majeur dans cette technologie, c'est que c'est simple à intégrer, mais il y a une responsabilité de fabricant à porter sur tous les projets Kobo parce qu'il y a un marquage CE à réaliser au final. Donc, je vais revenir un peu dessus plus tard, mais dans le projet doit clairement apparaître qui prend la responsabilité de fabricant de la machine qui sera au final réalisée, puisqu'une application collaborative robotisée est une machine et donc doit satisfaire aux règlements qui s'appliquent à cette machine. Voilà un peu pour les enjeux. Ça fait beaucoup de briques. Enfin, ça peut faire beaucoup de briques à réussir. Ne négligez pas l'aspect sociétal. Puisque s'il y a des projets, mon expérience, c'est qu'on a déjà connu des projets qui étaient un peu bloqués pour diverses raisons, qui n'avaient rien à voir avec la technologie d'ailleurs. Mais c'est important que chacun puisse trouver ses réponses dans toutes les personnes qui sont concernées par un projet Kobo. C'est important que tout le monde se retrouve et ses réponses à ses questions. C'est encore plus vrai sur la robotique mobile dont je ferai une petite parenthèse tout à l'heure. Ensuite, évidemment, je viens d'en parler, il y a une réglementation qui est applicable. On va essayer de vous présenter succinctement ce qui s'applique au robot. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous achetez un bras collaboratif robotisé, c'est une quasi-machine du point de vue de la directive machine. D'abord, le texte phare qui s'applique, c'est la directive machine. Et vous achetez ici, donc, un bras Kobo, c'est une quasi-machine. Pourquoi ? Puisque le bras que vous achetez, c'est un bras polyarticulé six axes, pour la plupart, et c'est six axes qui bougent, mais qui n'ont pas d'application définie. C'est l'intégrateur qui va réaliser l'application, qui va en faire un robot manipulateur de pièces, un robot de soudage, un robot de peinture, un robot de collage, etc. C'est l'intégrateur qui réalise l'application définie. Et ce faisant, c'est l'intégrateur qui construit en fait une machine. Donc, une machine sera constituée à minima du bras robotisé et de l'outil qui est mis à l'extrémité du bras, ce qu'on appelle l'outil qui est mis au TCP, au Tool Center Position. Et ce faisant, va fabriquer une machine qui devra respecter, évidemment, les exigences de la directive machine et aussi de la directive compatibilité électromagnétique 2014-30UE. Il peut y avoir des équipements annexes aussi dans l'application qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Par exemple, on peut avoir des vérins de bridage, on peut avoir tout un tas d'éléments, des convoyeurs aussi en plus. Tout ça va former une application collaborative robotisée à laquelle la directive machine va s'appliquer. Alors, la particularité des robots, c'est qu'il n'y a pas d'enceinte, il n'y a pas obligatoirement d'enceinte matérialisée, bien qu'elle peut être requis selon l'analyse des risques. Il n'y a pas forcément d'enceinte matérialisée. Et là, ce que vous voyez en bleu, c'est qu'il y aura obligatoirement, dans le cadre d'une collaboration homme-robot, un espace dit collaboratif qui sera au minimum matérialisé par un traçage, un marquage au sol. Voilà. Donc ça, c'est le minimum. Voilà. Il peut y avoir d'autres mesures de prévention dont on va parler ultérieurement. Alors, la réglementation, elle est applicable aux fabricants d'abord, puis ensuite, on verra qu'elle s'applique aussi aux utilisateurs. Alors, dans le cadre de la conception et fabrication d'une application collaborative robotisée, vous avez un guide de prévention. Là, on vous met le lien ici en dessous, là. Vous pouvez taper son nom dans un moteur de recherche et vous allez très vite l'obtenir. Il a été réalisé évidemment par le ministère du Travail, donc il est accessible à tous gratuitement. Il permet d'avoir une idée des enjeux et de la marche à suivre pour réaliser une application. l'application, ce n'est pas une norme, c'est juste un guide qui vous dit comment réaliser une application, mais c'est un guide de haut niveau, si vous voulez. Ce n'est pas technique, ce n'est pas le guide qui va vous dire techniquement comment réaliser l'application. Mais par contre, j'ai parlé des responsabilités du marquage SEO tout à l'heure, de la démarche de prévention. Il vous indique beaucoup de choses pour parvenir à respecter, pour parvenir à une application conforme à la directive machine. Dans une application, on va devoir appliquer des normes si on veut. Vous savez, les normes, c'est ce qui donne présomption de conformité à la directive machine que vous voyez là. Donc là, on a des normes dites harmonisées à la directive machine. Et donc, on a l'ISO 1200 pour l'analyse de risque. On a l'ISO 1218-1 qui ne concerne pas vraiment l'intégrateur de l'application, mais plutôt le fabricant du bras robotisé. Par exemple, votre bras robotisé que vous achetez en tant que robot collaboratif, c'est un bras particulier qui est conçu spécifiquement selon cette norme-là. Un bras collaboratif, on ne peut pas le rendre collaboratif après coup. Il doit respecter d'abord les principes de conception de la norme pour être dit collaboratif. Et donc, c'est dans cette norme-là que vous trouverez les prescriptions de conception du bras. Et là, vous avez tout le système robotisé qui est dans la norme ISO EN 10218-2. Le système, lui, ce TONE 2 s'adresse aux intégrateurs de systèmes robotisés, donc d'applications robotisées. Et c'est ici que vous allez trouver tout ce qu'il faut pour réaliser une application collaborative robotisée en sécurité. Cette norme-là demande d'appliquer ce référentiel-là qui est spécifique aux robots collaboratifs. Ce référentiel-là précise comment on doit évaluer d'abord les situations de contact, puisque vous l'avez compris, comme il n'y a pas d'enceinte, il peut y avoir des contacts prévisibles ou raisonnablement prévisibles ou non avec le robot, mais il peut y avoir des situations de contact. Cette norme-là dit à la fois comment on analyse les situations de contact, et ensuite, quelles sont les valeurs limites biomécaniques pour chaque situation de contact avec les parties du corps considérées dans l'analyse de risque. Alors, pour l'instant, j'appelle ça cette norme, pardon, c'est un référentiel technique, c'est tout. Pour l'instant, il est juste appelé par la norme robot. Demain, là, vous voyez à droite qu'il y a une nouvelle édition de ces normes à venir très prochainement. On nous dit que c'est pour cette année, mais on n'est pas dans le secret de la mécanique du comité normatif. C'est un gros, gros marché, les robots, donc il y a beaucoup de monde au niveau mondial qui participe à la révision de ces normes, donc ça prend du temps. On nous a annoncé qu'elles sortiraient cette année. Et dans le projet de normes en vigueur et qui devrait sortir bientôt, on va retrouver le texte ISO TS 15066 intégré directement dans la norme, 10218-2 sous forme d'annexe, mais intégralement remis dans la norme. On va trouver aussi une nouvelle annexe, et je reviendrai tout à l'heure, dans cette norme, dans cette nouvelle édition, sur des mesures d'effort sur les robots. On va pouvoir proposer maintenant, et APA peut proposer déjà des mesures d'effort, de pression sur les robots pour vérifier les comportements des robots et les valeurs limites biomécaniques prévues par le référentiel robot collaboratif. Donc, il va y avoir des nouveautés qui vont arriver, mais fondamentalement, bien sûr, il ne s'agit que d'une révision de la norme robot. La norme reste la même fondamentalement, avec des précisions, des améliorations, mais c'est la même norme. Donc, voilà ce que doit respecter succinctement un fabricant d'application. Et ensuite, on va voir tout ce qui se passe côté utilisateur maintenant. Alors, l'utilisateur, lui, ce qu'on lui demande, c'est d'utiliser la machine telle que la notice d'instruction du fabricant de la machine l'a conçue. C'est vrai pour toutes les machines, ce que je viens de dire. Ce qui est spécifique aux robots collaboratifs, c'est qu'il n'y a pas d'enceinte sécurisée. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas forcément de protecteur, de carter, etc. Donc, c'est une machine ouverte. Et donc, il y a des règles qui sont un peu plus subtiles pour intervenir sur cette machine-là. Évidemment, tout le monde comprendra bien que sur une machine qui est en enceinte sécurisée, si j'interviens sur l'enceinte, alors je dois faire attention à ce que mon intervention ne génère pas de risque supplémentaire. Donc, je dois faire une analyse de risque liée à ma modification sur mon enceinte de machine sécurisée. Là, je n'ai pas d'enceinte. Donc, le guide, encore une fois, que je viens de présenter succinctement, vous informe de la marche à suivre sur les modifications de robots en service. Alors, un robot collaboratif, vous l'avez peut-être entendu, ce n'est pas un robot, vous ne pouvez pas acheter un robot et ce n'est pas un robot absolument à tout faire. Alors, s'il est à tout faire, tous les cas d'usage ont été prévus préalablement. Et pour prévoir un cas d'usage, il faut faire une analyse de risque. Et bien là, si le cas d'usage ou s'il y a des modifications de trajectoire ou des changements de format qui sont réalisés. Donc, une fois le marquage CE préalablement effectué, vous avez demandé à un intégrateur qui veut vous réaliser une machine, il l'a fait. Vous avez sa déclaration CE, sa notice. Et là, six mois après, vos formats de produits ont changé. Ce que manipulait le robot, c'est différent. Et là, vous êtes obligé de modifier le robot. Et bien, le guide vous dit qu'il y a une analyse de risque qui est faite par l'intégrateur dans le cas du neuf. Mais là, dans le cas d'une modification, on est en bas de la diapo là. On modifie l'application collaborative. Et donc, tout ce qui va être, est-ce que ça va nécessiter un nouveau paramétrage de sécurité du robot ? Puisque c'est un robot, je viens de vous le dire, qui est limité en énergie. En fait, c'est l'énergie cinétique du robot qu'on va brider. Et la limitation à l'effort au contact. Donc, est-ce que ça remet en question mes limites de sécurité du robot ? Bien ça, je dois faire une analyse de risque pour le savoir. Et en fonction de l'analyse de risque, élaborer un dossier de modification. Et donc, potentiellement, une nouvelle configuration safety du robot. Mais je dois monter un dossier. Donc, il n'y a rien d'interdit. Un robot qui faisait un format quand il était mis sur le marché peut faire un autre format. Mais bien évidemment, il faut regarder de près si la modification génère des risques ou non. C'est encadré par un autre guide de modification. Et la PAV, cette année, est dans une thématique forte sur la réglementation machine. Et je crois que Christelle vous en parlera peut-être à la fin. Mais il y a un webinaire prochain qui est basé, je crois, sur la modification des machines en service. Voilà. Donc, quand modifier un Kobo ? Attention, il n'y a pas d'enceinte. Mais si on touche à sa configuration, à ses trajectoires, à tout ça, possiblement, on doit se poser la question, est-ce que je génère d'autres risques ? Alors, pour réussir la mise en œuvre d'une application collaborative robotisée, on vous propose de partager avec vous nos retours d'expérience sur la question. Alors, d'abord, il faut que l'application envisagée soit relativement simple. Pourquoi ? Parce que, comme c'est une machine ouverte, avec des actionneurs qui sont ouverts, il faut montrer, si vous voulez, toutes les énergies mises en œuvre dans l'application, il faut qu'elles montrent pas de blanc, j'ai envie de dire, pour pouvoir être autorisé à fonctionner sans protecteur autre que les fonctions de sécurité du robot. Donc, ça va vouloir dire que tous les autres équipements et le robot aussi doivent être ce qu'on appelle un effort réduit en machine. Les efforts induits par les éléments mobiles, tout ce qui peut bouger dans l'application, doivent pouvoir être considérés comme non dangereux, si vous voulez. Donc, plus vous associez d'équipements annexes mobiles, plus vous associez d'équipements mécaniques en plus du robot, plus ça va devenir très, très compliqué de fonctionner en effort réduit dit non dangereux. Donc, ils doivent être intrinsèquement sûrs, c'est ce qu'on dit là, c'est ce qu'on dit ici. Les efforts et les énergies doivent être acceptables. Alors, on a des référentiels, il y a l'ISOTS pour le robot, il y a d'autres référentiels pour la partie mécanique. Et tout ça avec des vitesses compatibles avec l'interaction homme-machine. Un robot qui bouge, ça reste un élément, même si on dit c'est non dangereux, ça reste un élément mobile qui va bouger autour de vous, qui va être dans votre champ de vision, qui peut surprendre, donc il y a une notion de vitesse à la fois pour ne pas générer de risques et de dommages corporels bien sûr, mais il y a à la fois une notion de stress pour pas que l'application fasse peur. Un robot collaboratif, si ça accélère trop fort, ça peut surprendre, ça peut faire peur. Donc, il y a tout un tas de choses à prendre en compte pour qu'au final, on arrive à accepter l'interaction homme-machine avec l'application envisagée. Donc, plutôt des choses simples, c'est plutôt destiné à des tâches simples. Mais très souvent, un opérateur, c'est de la manutention de caisse et de la manutention de pièces que fait l'opérateur. Et bien, on va se projeter avec la même ambition. Un opérateur aujourd'hui, il réalise des tâches simples. Si un robot doit l'accompagner ou le remplacer à réaliser ses tâches, ça sera aussi simple en fait. Alors, l'analyse de risque, qui est maintenant le point central du développement d'une application Kobo. Là, il y a un risque d'engager le projet de travers, si je peux dire. Donc, elle doit être réalisée méthodiquement en prenant en compte les phénomènes dangereux et les situations de contact raisonnablement prévisibles. Alors là, je n'ai pas le temps de dérouler dans ce webinaire, mais je suis à votre disposition pour le faire ensuite. Ce qui est des situations de contact raisonnablement prévisibles, mais il y a un processus à respecter dans l'ISOTS 15066 aujourd'hui et en annexe de la norme ISO EN 10218-2 demain, vous l'avez compris. Il y a un processus à respecter pour qu'au final, on puisse dire OK, je peux mettre mon Kobo au milieu des opérateurs sans autre protection ou non. Ou c'est un robot avant tout et il y a aussi la possibilité qu'il finisse en enceinte de protection comme n'importe quel robot. C'est un robot. Si on ne réalise pas ce processus qui est défini dans l'ISOTS aujourd'hui, strictement, on ne sait pas dire si le robot peut sortir de la cage ou non. Donc, cette notion de situation de contact, c'est primordial quand on va parler de cobotique. C'est la grosse différence entre une machine qui est en enceinte sécurisée, un robot qui est en enceinte sécurisée. On n'analyse pas les situations de contact. On fait en sorte que quand j'ouvre la porte ou quand je franchis le barrage immatériel, mon robot soit arrêté avant que je puisse l'atteindre. Et là, le robot, il ne sera pas arrêté. Il va être au milieu des opérateurs et il y aura des situations de contact avec le robot en mouvement. Ça, c'est fondamental. Et c'est à partir de là qu'on va analyser toutes les situations de contact avec le robot en mouvement. Alors, vous comprendrez que comme le robot est à l'air libre, on peut parler des contacts à la tête, qu'il y a un processus rigoureux à mener parce que de toute façon, il est à l'air libre. Le robot, il est hors cage. Donc, on pourra mettre, oui, la tête, oui, les pieds, si vous voulez. Plus généralement, on espère les doigts, les mains, puisque l'opérateur travaille avec les doigts, les mains. On espère que les situations de contact seront pareilles. Voilà. Mais dans ce qu'on appelle des conditions raisonnablement prévisibles qui sont encadrées par la directive machine, bien sûr. Et donc là, il faut être précis. Voilà. Donc, une fois ces situations analysées, on doit quantifier les forces, pressions et vitesses en jeu pour chacune de ces situations de contact. Parce que je viens de vous dire qu'ils doivent être considérés comme non dangereuses pour pouvoir être acceptables. Ensuite, on doit prendre en compte les dangers à l'environnement de l'application chez l'utilisateur. On prend en compte toute la coactivité autour de l'application collaborative robotisée. Est-ce que j'ai une allée ? Est-ce que j'ai une allée piéton, une allée chariot ? Est-ce que j'ai d'autres postes opérateurs dans l'environnement du Cobo qui peuvent malencontreusement arriver dans la zone collaborative sans savoir spécifiquement que le robot est collaboratif ? Donc, on va devoir aussi s'inquiéter de tout ce qui se passe dans l'environnement autour du Cobo. C'est pour ça que le guide dont je vous ai parlé tout à l'heure précise bien qu'idéalement, une analyse de risque, c'est un exercice à faire avec l'utilisateur, avec les gens qui vont utiliser le robot plus tard. Et surtout parce qu'il va être intégré dans l'environnement du site de l'utilisateur. Là, vous avez compris, il n'y a pas de grillage. Donc, la notion d'implantation du Cobo dans l'utilisateur, ça va être important et ça doit être concerté avec le fabricant. Il doit y avoir un dialogue sur l'analyse des risques à ce moment-là chez l'utilisateur. On doit se prononcer sur les efforts mécaniques de l'application. J'en ai parlé, donc les efforts de pince, par exemple. Est-ce que l'effort de pincement de la pince que j'ai ou du robot, elle est acceptable ou non ? Parce que le robot, il peut être collaboratif. Oui, lui, on va pouvoir le limiter en énergie cinétique. Mais la pince, c'est un autre sujet. La pince, elle est indépendante du robot. Elle fonctionne avec son propre circuit de commande. Et même si maintenant, on a un système plug and play avec le robot, il y a des drivers qui passent par le soft du robot. Mais elle a ses propres efforts, génère ses propres risques, la pince. Et elle aussi doit monter pâte blanche, comme des convoyeurs, comme des vérins qui seront implantés dans l'application. Et on doit évaluer si les fonctions de sécurité du Cobo suffisent ou s'il faut d'autres types de protection. Parce qu'au final, si on n'arrive pas à avoir tous les voyants ouverts sur les énergies, les efforts, les surfaces, attention, il y a des limites en pression. Un robot, un vérin, se limite qu'en efforts. Évidemment, la pression, c'est la surface de contact entre le corps humain et le robot ou les parties en mouvement qui va être importante puisque la force va s'appliquer sur la surface. Donc, il faut avoir toute cette analyse-là avec tous les voyants ouverts pour autoriser le robot collaboratif à fonctionner en mode collaboratif sans autre dispositif de protection. Si malencontreusement, on n'a pas tous les voyants ouverts, là, il faudra très tôt, cas par cas, on peut encadrer la course d'un vérin par une cartérisation. Par exemple, si on a un vérin qui pose problème, ça peut arriver. Mais si la situation dangereuse vient du cobot et que c'est la tâche elle-même qui n'est pas collaborative, là, on peut étudier la faisabilité. Enfin, c'est mieux d'étudier la faisabilité de l'application dès le départ parce que possiblement, à la fin, on va se retrouver avec un robot qui finira dans une enceinte sécurisée comme n'importe quel robot. L'enceinte sécurisée reste toujours vraie. Elle peut être utilisée aussi, bien sûr, pour les bras collaboratifs. Bien sûr, c'est un peu dommage parce qu'il y a entre 15 et 20 fonctions de sécurité prévues dans les robots collaboratifs. Et là, vous avez acheté un robot collaboratif et vous n'utilisez pas les fonctions internes du robot et vous êtes obligé d'utiliser des dispositifs externes comme des barrages immatériels, des interrupteurs de sécurité de porte, etc., comme pour tous les robots. C'est dommage, mais ça peut être possible. Ça fonctionne. C'est un robot industriel, encore une fois. Donc, nos conseils par rapport au phénomène dangereux de l'application. Donc, alors, il y a des critères de risque, vous l'avez compris, qui peuvent empêcher la mise en œuvre des fonctions de sécurité interne du robot et donc ne pas permettre le fonctionnement au mode collaboratif. Donc, évidemment, regardez bien tous les phénomènes dangereux qui ne seraient pas acceptables autour du robot. Donc, tous les risques mécaniques, des risques thermiques, si vous avez des parois chaudes, des risques chimiques, s'il y a des produits dangereux, des risques de projection. Alors, les risques mécaniques, je viens de le dire, tout le monde doit montrer des efforts réduits non dangereux pour pouvoir être intégré tel que dans l'application. Les petites surfaces. Alors ça, les petites surfaces, c'est quelque chose, un enjeu majeur. Alors, par exemple, sur un pallétiseur, une application de pallétisation, ce n'est pas trop un sujet puisqu'on a des grandes surfaces de contact et en plus, on a des cartons. Quand vous avez une surface de 1 cm², la pression, la limite biomécanique en pression exercée sur une partie du corps va très vite devenir un facteur limitant. La pression s'élagir uniquement par la surface. Donc, l'ISOTS dit qu'il faut essayer d'agrandir d'abord les surfaces de contact le plus possible. Et ensuite, quand ce n'est pas possible, là, soit on limite le robot, on diminue la force du robot, mais à un moment, le robot, il ne va plus pouvoir accélérer puisque son déclenchement de force sera tellement bas que la moindre accélération, il va déclencher son propre système de sécurité. Ça, c'est la réalité. Ou soit on va travailler pour augmenter les surfaces, si c'est des surfaces rigides, pour amener de la compliance dans l'application, c'est-à-dire de la souplesse, utiliser des ressorts compliants pour faire en sorte que ma surface, en fait, elle soit mouvante, si vous voulez, elle soit déformable. Par exemple, on peut utiliser des matériaux souples et tout. faire en sorte de donner la chance, la priorité à l'opérateur que s'il met le doigt entre l'effecteur, l'effecteur, c'est ce qu'on met au bout du robot, c'est un terme générique, entre l'effecteur et la surface qui pose problème, donner la priorité à l'opérateur qu'il puisse récupérer son doigt avant de se le faire attraper. Donc, les surfaces, ça, c'est un très gros sujet. Alors, c'est un sujet plus dans qu'on va manipuler des toutes petites pièces ou qu'on va arriver dans des opérations de vissage, de collage, par exemple. Mais il y a des solutions. Je le dis ici, il y a des solutions. Alors, peut-être que ça ne convient pas à toutes les applications, mais on trouve des solutions pour même dans une application de vissage. Alors, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un effecteur qui est développé en robotique industrielle habituelle peut ne pas convenir pour la robotique collaborative. Donc, il peut y avoir possiblement un travail à faire sur l'effecteur pour le rendre compliant, pour augmenter ses surfaces, pour diminuer ses efforts, etc. Mais on peut arriver à faire du vissage, bien sûr, du collage en application collaborative et plein d'autres choses dont on va vous parler tout à l'heure. Les vitesses, si elles sont trop importantes, je vous ai dit que les cobots, c'est plutôt en marge du flux de production. Si on commence un projet où on veut insérer le robot, comme je l'ai vu une fois, on m'a demandé si ça remplacait un robot Delta. Je pense que la personne avait peu de connaissances en robotique d'abord. Mais non, la vitesse, c'est un breu humain. C'est un breu humain, voilà. Vous pouvez retenir là qu'on ira assez peu plus vite qu'un mètre par seconde à l'outil. C'est déjà beaucoup. Donc, on dit, c'est déjà beaucoup. C'est une réalité. Si on a bien conçu l'application, qu'on a que les doigts et les mains comme situation de contact raisonnablement prévisible, on peut concevoir une application autour de 1 mètre par seconde. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des fabricants de robots qui l'ont bien compris, qui y mettent déjà leurs robots intrinsèquement à 1 mètre par seconde maximum. Benoît, si tu peux me permettre d'interrompre ? Oui. Il te reste une petite minute et puis quatre diapos encore. D'accord, on est bon. Merci. Donc, les trajectoires, évidemment, on va épurer les trajectoires au maximum de risques et des trajectoires qui peuvent être cisaillantes en fonction et des trajectoires surtout qui vont dépasser d'un gabarit, par exemple, si on a un robot sur table, ils vont dépasser de la table. L'opérateur, il n'y a pas de situation de contact, il n'y a pas d'interaction prévue, mais il peut se trouver au bord de la table et il peut prendre un coup de coude de robot. Là, par exemple, ça, ça ne va pas être acceptable. Les trajectoires, on va devoir faire en sorte de les épurer de risques. Donc, on va épurer les trajectoires de risques de heures involontaires avec les situations de contact qui sont non prévues. Les interactions seront prévues avec la machine. Tout ce qui n'est pas d'interaction prévue, on va agrandir la table, par exemple, dans le cas que je cite, pour éviter que l'opérateur puisse se trouver sous le robot pour prendre un coup de coude. Voilà, si ce n'est pas prévu. Donc, voilà des applications possibles qu'on trouve assez communément. des palétiseurs, de la manutention pour charger et décharger des pièces, de l'encollage, j'en ai parlé, de la mise, de l'encaissage, de la mise en carton, du contrôle qualité par vision, du vissage aussi et une nouvelle tendance qui arrive, qui est toute nouvelle. C'est qu'on commence à voir apparaître la coactivité avec la robotique mobile. Donc, je vous ai plutôt dit au début que les cobots remplaçaient les opérateurs à charger, décharger ou interagir avec les machines de production. On commence à voir aussi les robots mobiles qui arrivent dans les trains de logistique des ateliers de production et donc qui commencent à interagir avec les cobots. Alors, ça fait un peu futuriste. Là, la conduite du changement est encore plus importante. Il y a beaucoup de questions. Là, on va vers des technos qui sont inconnus pour la plupart des industriels, qui posent beaucoup de questions, qui méritent beaucoup de réponses pour déjà est-ce que ça correspond aux besoins, est-ce que c'est bien la bonne techno, etc., etc. Aussi sur la sécurité, est-ce que la robotique mobile remet en question toute l'interaction de l'atelier de production et donc tous les flux, piétons, chariots, trains logistiques, etc. Donc là, il y a un plus gros sujet qu'on ne va pas développer aujourd'hui mais qu'on se tient à votre disposition évidemment pour répondre ensuite. Donc, une petite nouveauté aussi est parue dernièrement, je crois que c'était au mois de mai, le nouveau règlement européen qui n'est pas applicable tout de suite, qui va remplacer la directive machine, qui sera applicable obligatoirement dans trois ans, mais qui introduit des nouvelles exigences au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la cybersécurité, alors uniquement pour les intentions malveillantes qui peuvent engendrer des risques pour les personnes, donc ça remplace la directive machine, donc la directive machine est conçue pour protéger les personnes, c'est la même chose. Elle introduit la notion de machine autonome, donc pour la robotique mobile, et d'applications collaboratives robotisées. Voilà les nouveautés pour le règlement européen. Je ne parle pas plus que ça, ça fera l'objet certainement de nouveaux webinaires, et de toute façon APAV est déjà en train de plancher sur le sujet pour pouvoir répondre dès que possible à vos questions. C'est en cours. Donc APAV à vos côtés bien sûr, donc qu'est-ce qu'on fait nous dans les applications collaboratives robotisées ? On peut vous accompagner en phase d'avant-projet, en phase de conception, de réalisation, de réception, d'exploitation. Je commencerai d'abord par vous dire que, comme vous avez compris, ça impacte les interactions de machines. on parle de nouvelles technos qui sont inconnues. On a mis en place une organisation qu'on appelle HOT, où on traite à la fois l'humain, l'organisation et la technique. Parce qu'un robot, ce n'est pas la technique. On s'est aperçu qu'un robot, ce n'est pas que technique. Ça impacte tout le questionnement que j'ai évoqué avec vous au départ. Donc, en gros, on a une approche globale. C'est quoi votre projet ? Est-ce que c'est de déployer des cobots sur un site, ou est-ce que c'est juste de faire un essai dans un coin ? Si votre projet, c'est de déployer des cobots ou des robots mobiles sur un site, là, on peut vous accompagner avec une démarche de haut niveau qui correspondra à l'ampleur de votre projet pour qu'au final, on ait répondu à toutes les questions qui se posent sur les technos, la performance du projet, la sécurité, l'organisation du travail qui va suivre avec les nouvelles interactions de machines dans l'atelier. Donc, on a une approche qu'on appelle HOT. Ensuite, plus particulièrement sur l'application, on peut, donc j'en ai parlé, vous accompagner au changement, on peut faire une étude de faisabilité à une pré-analyse de risque du poste, Kobo, avant même que le Kobo arrive sur le poste. On peut former, évidemment, à l'intégration des Kobo. On a un stage pour intégrer des robots en sécurité. On peut vous accompagner à la conception sur l'analyse de risque spécifique, vous l'avez compris au Kobo. Et là, depuis récemment, on peut faire des mesures de force et de pression. Maintenant, pour à la fois confirmer le comportement du robot, accepter un risque dont ce n'est pas toujours facile d'évaluer, notamment par rapport aux surfaces, est-ce que c'est trop petit, par rapport à la compliance des matériaux, etc. Maintenant, on est en mesure à PAP de faire des mesures de force et de pression sur l'EcoVo. J'en ai encore fait une campagne de mesure hier sur un bâtisseur. La réalisation de suivis de projets, de vous accompagner dans les factories avec certains tests ou dans les cycles de conception de l'application collaborative pour à chaque étape. Encore une fois, le but, c'est d'essayer de vous faire économiser de l'argent pour être bon le plus tôt possible sur l'aspect sécurité et aborder le plus tôt possible l'aspect sécurité pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin qui peuvent coûter de l'argent et relativement beaucoup d'argent. Et faire un flop si, au final, le Kobo, vous l'aviez imaginé, sans enceinte de sécurité et qui finit en enceinte sécurisée. La réalisation, donc j'en ai parlé, la réception. Alors ça, c'est le produit phare un peu de notre métier. La vérification de l'état de conformité. Ça arrive à la fin. Si on n'arrive que là, c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de choses à valider avant. Vous l'avez compris. Et on peut faire aussi pour des applications qui sont destinées. Ça s'adresse plus à des fabricants qui font des applications collaboratives en série. On peut faire de la certification C-Biapav Machine où là, on a un référentiel de certification où on valide un type de votre application. Et en exploitation, on peut vous accompagner dans la mise en œuvre et l'ergonomie du poste et lors des modifications de machines, d'applications en service, donc avec de l'accompagnement technique ou de la formation à modifier les coups en service. Voilà, on a une parole d'expert aussi qui vous est accessible sur le site apavfrance.com. Au niveau national, on a 50 experts de formés, car vous l'avez compris à l'APAV, on prend le sujet de la sécurité de la co-botique comme un sujet à part dans la sécurité machine. Donc nous, on a décidé de mettre en place une qualification spécifique pour laquelle il y a 50 experts à PAPV de formés en France. Voilà. Donc en synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut d'abord démontrer la faisabilité de l'utilisation d'un robot collaboratif. Est-ce qu'il vous faut réellement un robot ou un robot normal dans l'application ? Parce que ça doit répondre aux besoins. Que l'analyse des situations de contact doit être menée à bien pour confirmer ou non le fonctionnement en mode collaboratif. S'il n'y a pas une analyse rigoureuse de ces situations, on ne sait pas. L'application collaborative doit être la plus simple possible pour être sûr de réussir le projet facilement. Et à une application correspond une analyse de risque. Il n'y a pas de robot passe-partout ou tout terrain, je ne sais pas, mais ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Chaque fois que vous changerez l'emplacement du robot, même sur un site, même s'il utilise la même pince, il ne va pas utiliser, il ne va pas transporter les mêmes pièces, les mêmes produits, il ne va pas avoir les mêmes trajectoires. Et ça, ça correspond à une analyse de risque spécifique pour chaque application. Voilà Christelle, j'en ai terminé. Merci Benoît, toujours si passionné. C'est le moment de vous poser vos questions. Alors, pour l'instant, on n'a qu'une question qui est arrivée. Dans le même temps, je vous invite à répondre aux questions dans l'onglet sondage. Là, c'est nous qui vous questionnons pour savoir si ce webinaire a été clair pour vous. Et puis, d'en profiter pour nous signaler si vous souhaitez que l'on vous contacte, si vous avez des questions particulières complémentaires ou qui correspondent plutôt à votre situation dans votre entreprise. N'hésitez pas à nous le dire dans l'onglet sondage. Alors, je disais une question Benoît qui concerne justement les valeurs d'effort, de pression. Est-ce que ces valeurs sont corrélées à des vitesses particulières et est-ce qu'elles sont variables en fonction des produits ? Et c'est la seule question qui est arrivée pour l'instant. Donc, je vous invite à vraiment profiter de la présence de Benoît pour nous poser vos questions. Alors, merci Jean-Jacques pour la question d'abord. Oui, il y a des valeurs de limite en effort. Alors, je ne peux pas. Il y a tout un tableau de limite en force et en pression. Alors, je ne peux pas vous résumer tout le tableau là comme ça. Et ça dépend des situations de contact. Ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif principal, vous l'avez compris, c'est de pouvoir dire qu'on a des situations de contact raisonnablement prévisibles qu'avec les doigts et les mains, puisqu'on travaille avec les doigts et les mains. que pour ces valeurs-là, pour ces limites biomécaniques, on a des forces limite de 140 N pour les doigts à paramétrer dans votre robot. C'est la fameuse limite d'effort au TCP à l'outil. Certains robots, il y a des limites au coude aussi. 140 N et en pression, on prend la plus contraignante, puisque dans le référentiel, il y a plein de valeurs de pression différentes pour les mains et les doigts, mais c'est 190 N par centimètre carré. Et la vitesse, et pour la vitesse, c'est comme le code de la route. Si vous voulez, plus le robot va taper les doigts et les mains, plus j'ai de possibilités de dégagement et donc d'absorption de l'énergie cinétique transférée par le robot à mes doigts et à mes mains. Plus je vais remonter le vent du bras, les situations de contact, jusqu'à atteindre le corps, plus le risque va être important pour moi, puisque l'énergie transférée du robot, je vais moins pouvoir la dissiper si j'ai une situation de contact avec le torse, par exemple, qu'avec les doigts et les mains où j'ai du déplacement, j'ai du mouvement possible pour récupérer mon doigt et ma main avant que ça me fasse mal. Donc à partir de là, c'est un peu comme le code de la route. Je l'explique souvent comme ça. Vous êtes à un 50 en ville parce qu'il y a un risque fort avec l'énergie cinétique liée à une voiture. Eh bien, l'enco-botique, c'est pareil. Sur toutes les situations de contact avec les parties du corps, des jambes, du torse et tout ça, on va être à des vitesses beaucoup réduites et avec les mains, les doigts, c'est là où on va autoriser le plus vite parce que c'est là qu'on est en mesure d'accepter d'absorber l'énergie plus facilement. Évidemment, en disant ça, il y a des règles pour définir un espace collaboratif où il y a des zones de dégagement possible dans l'espace et tout ça pour respecter ce que je viens de vous dire. mais si on arrive à designer une application et à dire qu'on n'a que les doigts, les mains, là, on peut aller à 1 mètre par seconde quand au niveau du torse, je vais descendre à 300, 400 millimètres par seconde maxi et y compris si j'envisage les jambes. Donc, voilà à peu près pour vous répondre les données en vitesse, en force et en pression. Mais pour chaque partie du corps correspond une vitesse puisque la donnée d'entrée, c'est l'énergie transférée qui est fixe et j'ai une énergie maximale admissible pour chaque partie du corps. Donc, il faut vraiment plonger dans le référentiel après pour pouvoir faire une approche fine, si vous voulez. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ensuite ? Oui, Benoît. Donc, ça, c'était la question de Jean-Jacques. Une question de Pierre-Louis qui nous dit qu'au niveau des robots, la norme ISO-TS 15066 donne différentes valeurs. Est-ce qu'il y a d'autres normes qui indiquent les valeurs maximum pour d'autres systèmes que les robots ? Par exemple, pour des pensées systématiques ? Oui. Alors, bien sûr, Pierre. Effectivement, en plus, c'est une très bonne question puisque dans l'ISO-TS, on considère que le robot, il relâche l'effort. Donc, si vous voulez, les robots collaboratifs, en fait, vous gérez un impact au contact, mais il remonte comme ça. Je le fais. Il remonte pas autant que ça, mais il vous relâche la main si après vous l'avoir écrasé pour que vous puissiez récupérer votre main. Enfin, une pince, elle pince et a tendance à vous faire un garrot. Et si vous pouvez pas vous dégager le doigt. Donc, on utilise, nous, à PAV, un autre référentiel qui est le N415-10, qui a une annexe informative, l'annexe B, avec des valeurs biomécaniques qui, justement, ne sont pas les mêmes, surtout en pression par rapport à l'ISO-TS, puisque la pince ne relâche pas l'effort. Donc, on a des valeurs en pression qui sont un peu inférieures. Voilà. Donc, il y a la norme EN 415-10, l'annexe B, qui existe pour voir les valeurs. Alors, c'est des valeurs proches en effort, mais pas en pression. Voilà. Alors, une autre question de Maxime. Est-ce que l'analyse de risque à laquelle tu as fait allusion tout à l'heure, elle doit être intégrée dans le document unique ? Alors, le document unique concerne plus l'organisation du travail sur un site, en fait, et les interactions avec les machines. Là, on est dans la machine, on fait l'analyse de risque de la machine. Alors, j'ai envie de vous dire, l'analyse de risque, c'est un document réglementairement qui n'est pas réglementairement exigeable. Si vous voulez, contractuellement, vous pouvez, si vous êtes l'utilisateur, vous pouvez l'acheter avec votre machine, bien sûr, si votre fabricant de machine est d'accord pour vous la transmettre. Mais par contre, quand vous achetez une machine, vous récupérez la notice d'instruction et la déclaration CE, qui sont les seuls documents réglementaires que vous pouvez acquérir lorsque vous faites l'acquisition d'une machine neuve. Donc, l'analyse de risque, si vous l'avez, bien sûr, vous pouvez l'intégrer au document unique. Elle fera partie de la gestion des risques, mais elle concerne la machine directement. Elle ne le concerne pas forcément. De la même façon, elle va considérer des cas d'usage, mais les plus intimement liés à la conception de la machine. Alors que le document unique concerne plus l'organisation autour de la machine. Et vous pouvez l'intégrer dans le document unique si vous l'avez, si le fabricant vous la donne bien sûr. Voilà, Christelle, une autre question ? Une autre question. C'est Xavier qui nous dit qu'il est difficile dans l'analyse de risque d'exclure qu'il est raisonnablement prévisible de ne pas avoir de contact avec la tête. Et quel est notre appel pour le calcul de vitesse avec la TS 15066 ? Effectivement, vous vous doutez bien. C'est un sujet qui est une question récurrente pour moi, qui anime mon quotidien depuis que le guide existe en 2017. Alors, comment on gère les contacts à la tête ? Je vais même être plus radical que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de contacts à la tête puisque dans l'ISOTS 15066, on n'a pas de valeur de contact transitoire à la tête en force et en pression. On n'en a pas, on n'en dispose pas parce qu'ils n'ont pas osé taper quelqu'un, je ne sais pas, dans l'étude, donner des coups de poing à quelqu'un pour avoir des valeurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, on n'en a pas et on a besoin des valeurs de contact transitoire en force ou en pression pour calculer la vitesse. Autrement dit, on est incapable de calculer une vitesse de contact transitoire à la tête. On ne sait pas. Donc, il faut absolument les éviter. Les éviter, ça ne veut pas dire que le robot sera dangereux. Attention, ça veut dire qu'on ne sait pas les calculer. Donc, c'est pour ça que l'ISOTS nous dit qu'il faut les éviter. Pour les éviter, en fait, quand vous lisez l'annexe 1 de la directive machine, ça commence comme ça, le fabricant doit analyser les risques de sa machine pour les situations d'usage normal prévisible et de mauvais usage raisonnablement prévisible. Alors là encore, on pourrait disserter encore un matin, toute la matinée sur ce qu'est le mauvais usage raisonnablement prévisible et l'usage normal, mais c'est défini par l'ISO1200 et il y a des définitions tout de même. Dans les deux cas, il y a le mot usage. Donc, si c'est un usage en lien avec la machine et qu'il y a un contact à la tête, oui, là, c'est pas bon. Si ça n'a rien à voir avec les cas d'usage, ça ne concerne pas la directive machine. Et oui, vous pourrez toujours vous pencher et mettre la tête dans le robot collaboratif, mais l'enjeu de l'analyse de risque, c'est de faire en sorte que dans les cas d'usage normal et du mauvais usage raisonnablement prévisible, ça n'arrive pas. Et ça n'arrive pas, par exemple, là, je me tiens devant vous. Je ne vais pas vous faire l'affront de me pencher en avant parce qu'il n'y a rien à voir. Mais si j'implante mon poste de travail trop près du robot et que je dis à l'opérateur de se pencher un peu en avant comme ça, j'ai la tête qui va se rapprocher du robot. Et là, effectivement, je peux avoir un vrai cas de contact dans un cas d'usage normal à la tête. Si, par exemple, j'ai conçu mon poste de travail où je garde mon buste droit et que j'interagis uniquement avec les doigts, les mains et le robot est de l'autre côté et je n'ai aucune raison de me pencher en avant vers le robot pour mettre ma tête dans les trajectoires possibles du robot, et bien là, j'ai géré un cas de contact à la tête. C'est ce qu'on fait en robotique collaborative. Et rassurez-vous, le robot, il a des fonctions de sécurité qui protègent à des valeurs bien inférieures au seuil de douleur. Je le précise parce que les valeurs des OTS, c'est l'apparition du seuil de douleur. Alors, c'est en aucun cas un seuil de blessure. Donc, ça ne veut pas dire que si vous prenez un coup de robot correctement paramétré, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire mal quoi qu'il arrive. Et globalement, les seuils de force et de pression sont relativement proches, relativement, pour tous les cas de situations de contact. Mais c'est ça, une vraie situation de contact à la tête et c'est ça ce dont on doit gérer dans l'analyse d'avance. Autrement, on n'y arrive pas. On met le robot en cage. Autrement, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ce que je viens de vous dire, on n'y arrive pas. On part du principe qu'on peut toujours mettre la tête et donc là, c'est fini. On ne peut pas gérer les situations de contact. Voilà. Christelle. On va prendre une autre question. Je vous invite vraiment à répondre aux questions de l'onglet sondage avant de nous quitter. Ça nous permet de savoir si au niveau du contenu du webinaire, on a été bien en phase. Une question d'Arnaud pour toi, Benoît. Qu'en est-il des applications avec des utilisateurs non professionnels ? Alors, je ne sais pas si Arnaud veut nous préciser des exemples sur le chat. Oui, parce que nous, c'est vrai, tout ce qu'on dit, c'est dans le cadre du code du travail. Et donc, le but, c'est de protéger des salariés. Donc, je ne sais pas. Voilà. Donc, dans l'attente d'une précision d'Arnaud, on va prendre la question, peut-être la dernière question de Pierre. Dans l'EM ISO 10218-1, on indique qu'une des possibilités de travailler en mode collaboratif est d'avoir une vitesse maximum de 250 mm secondes et de puissance 80 watts. Pourtant, les valeurs sont différentes avec l'ISOTS 1566, celle-ci n'étant pas harmonisée au niveau européen. Comment faire ? Alors, l'ISOTS, elle n'a pas vocation à être harmonisée puisque c'est un document technique qui apporte des précisions que la norme prend en compte dans les précisions. La norme en vigueur actuellement de 2010-10218-1 cite bien, à l'époque, le projet ISO 105066, mais cite bien l'ISOTS 1566 pour le fonctionnement spécifique des robots collaboratifs. Après, le seuil de 250 mm par seconde, c'est pour le mode manuel, le mode T1, il n'existe pas pour le mode collaboratif puisque justement, la vitesse maximale, on la calcule. On la calcule en fonction, voilà, je ne vais pas faire de physique aujourd'hui, mais c'est de l'énergie cinétique, c'est un demi de la masse par la vitesse au carré en gros. Donc, la masse en mouvement, on a besoin de la masse en mouvement, de l'énergie qui est fixée par l'ISOTS. Ça, ça nous donne notre vitesse. Donc, il n'y a rien de figé, il n'y a pas de seuil. C'est la masse en mouvement du robot, de l'effecteur, de la pièce travaillée qui va nous donner notre calcul de vitesse avec les niveaux admissibles par l'ISOTS. Donc, il n'y a pas de seuil de 250 mm par seconde. Donc, il y a un objectif qui est de ne pas dépasser les valeurs de contact quasi statiques et transitoires et de calculer la vitesse maxi telle que l'ISOTS prévoit le calcul de vitesse. Mais le seuil de 250 mm par seconde, parce que j'ai entendu ça plusieurs fois, n'existe pas pour un fonctionnement automatique d'un robot collaboratif. Il existe pour un fonctionnement manuel en appui maintenu, en vitesse lente, d'un robot classique à 250 mm par seconde maxi. Mais je répète que ça n'a pas été pris en compte pour le fameux mode 4, qui est prévu dans le 10-218, la quatrième façon de protéger le robot. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres questions ? Alors, Armand nous précise, notamment pour les utilisateurs non professionnels, il nous donne l'exemple de co-mobile pour de l'aide à domicile. Alors là, on parle d'un robot collaboratif, de ce qu'on a présenté ce matin. Alors, effectivement, il y a des amalgames dans les technologies et dans les appellations, des fois. Un robot collaboratif, ça correspond vraiment à la définition de l'ISOTS 10-218-1. Ce que je sais des robots employés pour le service à domicile, ou même l'autre fois, j'étais au restaurant, j'ai vu un robot qui m'a apporté des boissons, c'est ce qu'on appelle des robots mobiles. Et là, on utilise d'autres systèmes de protection qui n'ont rien à voir avec les normes qu'on a évoquées ce matin et les règles qu'on a évoquées ce matin, qui utilisent par contre d'autres référentiels pour les protéger. Mais il faudra encore savoir si on est d'un usage domestique ou un usage encadré par code du travail en France, et donc qui tomberait sous le coup de la directive machine pour ces robots-là. Ça dépend souvent si le robot est exclusivement destiné à l'usage domestique, ou s'il peut aussi bien être destiné à un usage industriel ou même tertiaire, avec des salariés qui l'utilisent, ou uniquement dans un cadre domestique. Mais bien souvent, on trouve quand même un usage de salariés, parce que même dans le service à la personne, il peut y avoir des salariés à sécuriser bien sûr. Eh bien, on n'a plus de questions, Benoît, donc c'était très clair. Merci à toi. Merci à tous pour vos questions. Donc, on reste à votre écoute si des questions viennent par la suite. Vous pouvez nous écrire sur la boîte mail contact-ducis-client-s-atapaf.com. Notre prochain webinaire a lieu le 4 juillet et concernera les modifications de machines en service, comment on maintient ces machines en conformité après modification. Donc, je vous ai mis le lien sur le chat si vous souhaitez vous inscrire. Voilà. On vous remercie à tous pour votre attention. On vous souhaite une excellente journée et merci à toi, Benoît, pour la clarté de tes explications. Merci à toi, Christelle, et merci à tous. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir.